Précédemment, dans Massilia Sheet System. À la Castellane, un sac rempli d'argent vole dans le ciel, les millions d'euros du trafic. Les CRS et la police judiciaire ont investi ce matin à l'aube le quartier de la Castellane. Nous sommes le mardi 18 juin 2013. Les trafiquants de drogue de la cité de la Castellane ne le savent pas encore. Mais l'une des plus importantes descentes de police va avoir lieu entre les tours de la cité. Près de 200 fonctionnaires mobilisés, des trafiquants identifiés. Les policiers veulent taper juste et fort. Nous sommes un an après une année sanglante à Marseille. Et ça, Romain, ce n'est pas anodin. Sur cette opération de la Castellane, il faut se replacer dans le contexte politique de l'époque. En 2012, vraiment, il y a des règlements de comptes dans tous les sens à Marseille. Comme je te disais plus tôt, les réseaux se sont structurés depuis la fin des années 2000. Et clairement, il commence à y avoir des gros, gros affrontements et beaucoup de règlements de comptes. Au point que la ville est à feu à sang. Et qu'un comité interministériel est mis en place par le gouvernement ERO. Et décide de faire de Marseille de la politique anti-stupe une priorité nationale. C'est les termes de l'époque. Et il se fera avec force, détermination, sans aucune faiblesse. Je le dis ici devant vous. En 2012, à la police judiciaire, qui traitait beaucoup à l'époque des Corses et du milieu corso-marseillais, etc., sont créés trois groupes narco-banditisme. À l'époque, on appelait ça néo-banditisme. Maintenant, c'est narco-banditisme. Donc, trafic de cités. Avec des policiers, donc, des stupes et de lacrimes spécialisés sur les cités. Et en fait, la Castellane, à l'époque, tant au niveau politique que médiatique, est vraiment la cité imprenable. C'est vraiment la cité où on fait de l'argent, où les dealers sont les rois du pétrole. Et évidemment, très rapidement, le gouvernement, enfin, le ministre de l'Intérieur de l'époque, donc Manuel Valls, demande clairement aux policiers marseillais de taper la Castellane. C'est la priorité absolue pour, en gros, que ça fasse la une des médias, et notamment de la Provence. Comment se prépare ce type d'opération ? Alors là, ce genre d'opération, évidemment, ça ne s'improvise pas. C'est, en général, 12 à 18 mois d'enquête, parfois deux ans, avec des écoutes, avec des filatures, avec énormément de moyens engagés, des nuits et des nuits passées à suivre tel ou tel pour savoir quel rôle il a. Il faut que le dossier soit extrêmement ficelé pour arriver devant la justice et que dès qu'on a un champ lourd, parce que le but, ce n'est pas juste de les interpeller, c'est de les sortir du réseau et donc de les mettre hors d'état de nuire pendant 8, 10, 12, 14 ans. Donc, évidemment, ça se prépare. Et ce jour-là, on arrive sur une opération, évidemment, où il y a 200 policiers. Avec le raid, parce qu'il y a des gens, évidemment, armés, dangereux, qui protègent leurs biens. Et c'est une époque, encore, où les réseaux gardent pas mal d'argent et pas mal de drogue dans la cité même. Ce 18 juin 2013, plusieurs dizaines de kilos de drogue sont saisis. 23 personnes sont arrêtées, d'après la police judiciaire. Plusieurs membres d'une même famille seraient depuis de longues années les véritables artisans de ce trafic. Mais ce qui va marquer les esprits, c'est une scène lors de l'arrivée des policiers. Et ce jour-là, pour le coup, l'expression « jeter l'argent par les fenêtres » reprend tout son sens, puisque, alors que les policiers sont en train d'investir la tourca et d'interpeller les uns les autres, etc., il y a des sacs qui sont jetés par les fenêtres, que les policiers vont finir par récupérer. Et au final, on se rendra compte qu'il y avait dans ces sacs 1,3 million d'euros. Qui a jeté cet argent par les fenêtres ? Là, c'est les trafiquants. Les trafiquants eux-mêmes qui ont essayé de jeter l'argent par la fenêtre et pour que d'autres en bas, guetteurs, charbonneurs ou n'importe qui de la cité, puissent le récupérer et le mettre à l'abri. Parce que là, on est quand même sur des sommes extrêmement importantes. Ces 1,3 million d'euros illustrent les gains astronomiques générés par le trafic de drogue. Une prise d'exception pour la police judiciaire de Marseille. Un coup de chance aussi. On me l'a dit assez récemment. En fait, ce jour-là, il y a eu une erreur. En fait, cet argent n'aurait pas dû être là. Il y a eu une erreur. Je ne sais pas de qui, comment, je n'ai pas eu le détail. Mais on m'a dit encore récemment que ce jour-là, il y a eu une erreur. Et qu'en fait, ce million, plus d'un million d'euros n'aurait pas dû être là. Ce jour-là, en tout cas, comme en 2010, quand Jean-Michel a été tué à seulement 16 ans au Clos-la-Rose, où on s'est rendu compte que des minots étaient dans le trafic de stupes exploités par les gérants, ce jour-là, la Castellane s'est rendu compte des millions que ça brassait. On le savait, mais là, il y avait une vraie illustration. Une illustration qui ne sera pas sans conséquence. Depuis le démantèlement provisoire du trafic de la cité de la Castellane, les sommes saisies sont bien moins élevées. Il y a un vrai truc qui a changé. C'est que petit à petit, au fil des démantèlements, les trafiquants ont appris des méthodes policières et en fait se sont rendu compte qu'il fallait ne plus rien garder en termes de stupes, d'armes et d'argent. Évidemment, cet exemple de la Castellane a été quelque chose qu'ils ont gardé bien en tête. Par exemple, tout bêtement, il y a quelques semaines, la police judiciaire a de nouveau tapé un réseau, celui des ombrelles, à la Castellane, donc un autre, et ils n'ont trouvé que, entre guillemets, 200 000 euros. Et 200 000 euros, sur un réseau comme celui-là, c'est 3-4 jours de chiffre d'affaires. Donc en fait, très rapidement, ce jour-là, le jour des interpellations, le patron de l'office anti-stupéfiants m'a dit, ils ont appris de nous et désormais, ils exfiltrent l'argent très rapidement, tous les 2, 3, 4 jours. Une exfiltration d'argent rendue nécessaire par le rythme de vente des barrettes de chi, dont les montants varient. Romain, en moyenne, combien dépensent les clients dans un point de deal ? Donc les clients, quand ils viennent dans ces cités, en général, ne viennent pas pour 10 euros, c'est extrêmement rare. En général, ils prennent 30, 40, 50 euros pour se faire quelques jours de réserve. Et donc, ça monte extrêmement vite, sachant que dans des cités, on a entre 1 000 et 2 000 clients pour les plus lucratifs, les plus attirantes, enfin, en tout cas, les plus prisés. Et on arrive à des chiffres d'affaires à 80 000 euros par jour. Et ce que les policiers ont pu remarquer, c'est un phénomène commun aux centres commerciaux, ce phénomène, c'est l'afflux de clients en des périodes bien précises. Le vendredi, j'imagine que le chiffre d'affaires augmente fortement, ou avant les vacances, ou avant l'été, quand les gens vont partir 2-3 semaines en vacances, évidemment, on fait sa réserve auprès de son détaillant, entre guillemets, ou avant les vacances de Noël, ou les soirs de fête, comme la Saint-Sylvestre, ou certains réseaux, parfois, en grand jusqu'à 100 000 euros. Ça a été le cas à la Saint-Sylvestre l'année dernière, d'après les infos qui sont remontées aux policiers, sur des réseaux comme les Flamands, la Paternelle et d'autres, on est monté jusqu'à 100 000 euros dans la soirée. C'est un véritable jackpot. Donc, il y a beaucoup d'argent. Et ce qu'ont compris les trafiquants de ces cités, c'est qu'il faut les filtrer très rapidement de la cité. Des clients par centaines durant certaines soirées, la comparaison avec un commerce traditionnel est évidente. D'ailleurs, les trafiquants doivent très vite gérer leur butin. Et en fait, très rapidement, un charbonneur ne garde plus grand-chose. Il garde 200, 300, maximum 1000 euros. Et très rapidement, il y a des gars maintenant qui sont chargés de récupérer cet argent, de le collecter, de le mettre à un endroit sûr dans la cité. Le tout supervisé, évidemment, par le gérant du jour, entre guillemets, qui, lui, le soir, va se charger de l'amener au propriétaire ou en tout cas à son bras droit. L'argent circule. Mais la grande question pour tous les trafiquants, c'est comment blanchir cet argent ? Alors, en fait, quand le réseau a amassé deux, trois jours de chiffre d'affaires, pas plus en général. Maintenant, c'est vraiment ça. C'est quelques jours à peine. Ils font appel, la plupart du temps, à un saraf. C'est le terme arabe pour banquier occulte, entre guillemets. Alors, c'est un système de compensation qui existe depuis la nuit des temps, notamment à l'époque qui existait entre les Chinois et les Juifs sur le marché du textile. C'est-à-dire que c'est un truc de confiance. Tout est basé sur la confiance. C'est-à-dire que le patron de réseau marseillais, qui a, je te dis n'importe quoi, un million d'euros à blanchir, à exfiltrer en tout cas, à faire disparaître, contacte un saraf qui est à Marseille. Lui-même, le saraf, contacte son complice saraf, la plupart du temps au bled, en Algérie, au Maroc, ou parfois à Dubaï, et lui dit, moi j'ai un million d'euros que vient de me confier tel patron de réseau de stupes. Tu peux lui donner l'équivalent, enfin donner à son complice, à lui, au patron de stupes qui est au bled, l'équivalent d'un million d'euros, alors en dinar, en dirham, je ne sais pas combien ça représente. Et de ce fait-là, l'argent disparaît en fait, ne bouge pas, ne circule pas, et n'apparaît nulle part. Ce qui empêche les autorités de retrouver la trace de cet argent et de faire un lien entre le trafiquant de stupes et l'argent. Un système qui marche tellement bien que les trafiquants marseillais exportent désormais, entre guillemets, leur talent dans d'autres villes. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, l'argent c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne font ça que pour ça en fait. Concrètement, il y a un côté pouvoir, encore une fois, vie excitante, etc. Mais je pense que c'est une vie qui ne rend plus paranoïaque qu'heureux. Donc l'argent étant le nerf de la guerre, les quartiers nord n'étant pas extensibles à l'infini, et le nombre de trafiquants voulant prendre beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir très vite augmentant, en fait on se rend compte ces dernières années, ça fait 18 mois à peu près, que des réseaux marseillais, en tout cas des dealers marseillais, commencent à prendre la main sur des réseaux intermédiaires. De sources policières, on parle d'une expansion du côté d'Arles, d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon, et même jusqu'à Perpignan, des connexions réalisées dans des circonstances bien précises. Soit ça se fait grâce à des relations, à des accords, des alliances nouées en prison, ça c'est vraiment le cas le plus courant, des dealers cavaillonnés par exemple, qui vont être au Ponté, à la prison du Ponté, avec des dealers marseillais, qui vont se dire, on va t'aider à monter ton business, on va te militariser, on va te donner des armes, on va t'approvisionner. Ou alors, au local, par exemple à Arles ou à Avignon, des équipes qui voudraient prendre la main sur telle cité vont demander aux Marseillais de venir et d'user de leur puissance de feu, puisqu'à Marseille, on a quand même des équipes de gens qui sont chargés de ça, c'est-à-dire des basses œuvres. Et en échange, le réseau local, qui va se voir faire place nette grâce aux dealers marseillais, va leur proposer soit de se servir chez eux, donc en grande quantité, donc le réseau marseillais y gagne, parce qu'il a juste à fournir et il gagne beaucoup d'argent, soit d'intégrer dans la structure du réseau avignonné, cavaillonné, carpentracien ou nîmois, ou arlésien, de faire rentrer certains de leurs mecs dans la hiérarchie, voire d'être le patron du plan. Marseille connaissait la French Connection avec le trafic de cannabis. C'est une Marseille Connection qui se met en place. Petit à petit, on se rend compte que les Marseillais commencent à prendre la main sur un peu tous les réseaux intermédiaires. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu des coups de feu à Cavaillon. De ce qu'on nous dit de sources policières, ce n'est pas impossible que ce soit des avis donnés, mais soutenus par des Marseillais. Il y a quelques jours encore, un minot de 16 ans a été tué à Arles. On nous dit aussi de sources policières que l'ombre de Marseillais planerait autour de cet assassinat terrible. Voilà, on est sur des méthodes à la marseillaise, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment sur une professionnalisation de ces petits réseaux qui étaient un petit peu artisanaux, mais qui gagnent pas mal d'argent aussi et qui permettent aux réseaux marseillais d'avoir un fonds de roulement et d'avoir quand même de l'argent qui remonte puisque le réseau quand même de Barriol à Arles, selon nos sources à la PJ, générerait 10 000 euros par jour. Bon, c'est pas rien. 10 000 euros par jour, ça fait 300 000 par mois et ça fait presque 4 millions sur l'année. Quand on a 3-4 réseaux comme ça intermédiaires qui font remonter autant de cash, ça permet aussi d'investir sur des plus grosses quantités pour les grosses cités marseillaises, sur plus de qualité encore et puis surtout sur de l'investissement intermédiaire dans des petits commerces locaux. Et puis, leur idée de toute façon, comme tout bandit depuis tous les temps, c'est de devenir riche légalement. C'est-à-dire, le but au final, c'est quand même d'être riche et de ne pas finir en prison ou tuer. Merci Romain pour ces explications sur l'argent dans le trafic de drogue. Dans le prochain épisode de Massilia Shit System, nous ferons un focus sur l'ultra-violence qui régit les réseaux. Sous-titrage ST' 501